Bonjour, j'espère que ça va bien. On est maintenant rendu à la 35e hors du compte sur un autre blog de maman. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire, et aujourd'hui, je vais te lire Pauline, la lapine sans queue. Et c'est édité aux éditions Les Malins, et l'autrice s'appelle Cara Carmina, et c'est aussi l'illustratrice du livre. Je l'aime beaucoup cette collection-là parce qu'il n'y en a pas seulement un livre qui parle de ces petits lapins-là. Ça s'appelle Les Lapins Malins, Pauline étant la première lapine maligne. Puis, tu vas voir, c'est un livre, comme c'est des lapins, je voulais te le proposer peut-être pour Pâques ou n'importe quelle autre occasion si tu aimes les lapins, parce que c'est vraiment intéressant. Ça ne parle pas nécessairement de Pâques, mais parce qu'il y a plein de lapins et que les personnages sont des lapins, j'ai pensé te le proposer à l'approche de Pâques. Mais tu peux écouter mon heure du compte quand tu veux, même à l'Halloween ou à Noël si ça te tente. T'es prêt? C'est parti! Ah! Ici, on a écrit un petit quelque chose. Crayon blanc. Avec une petite flèche vers le crayon blanc. Information importante à propos des lapins que tu dois connaître avant de lire ce livre. Oh! Tu tiens entre tes mains l'histoire d'une petite lapine qui s'appelle Pauline. Avant de commencer, voici quelques informations importantes au sujet des lapins. La plupart des lapins ressemblent à ceci. Lapin de face, il est en bobette. Lapin de derrière, longues oreilles, joues roses, culottes 100% coton. Et on dit qu'il mesure 20 cm de haut et 8,5 cm de largeur. C'est vrai, les lapins sont tous très semblables. Mais on peut quand même remarquer des différences chez l'un ou l'autre. Ah oui, comme chez les humains. Regardons-les ensemble. Certains lapins ont des oreilles très droites, d'autres des oreilles tombantes, de chaque côté de la tête comme ça. Certains lapins sont tout pelucheux, avec beaucoup de poils, tandis que d'autres ont le poil rat. Ça veut dire le poil très court. Peut-être que tu en as déjà vu des lapins à l'animalerie ou à la ferme de différentes sortes de lapins comme ça, avec différents aspects. Les lapins les plus actifs bondissent sans arrêt. D'autres restent très calmes. Lapin athlétique, boing! Ah, lapin fatigué! Presque tous les lapins se nourrissent de carottes. Quelques-uns se régalent. Mots savant pour dire qu'on aime beaucoup manger quelque chose. Se régalent plutôt de céleri et de laitue. Céleri, laitue, carottes. Lapin gourmand, lapin affamé. Tous les lapins possèdent une queue blanche touffue. Une queue ici. Ah, tous sauf une petite lapine. Ah! Pauline. En effet, Pauline est née sans queue. La petite Pauline, qui n'a pas de queue. C'est écrit pas de queue. C'est vrai, elle n'a pas de queue ici. Pauline est la dernière d'une famille de quatre lapins. Le jour de sa naissance, elle ressemblait à une petite boule de coton rose, parfaitement ronde et très, très petite. Il ne lui manquait qu'une queue. Ici, c'est plein de bébés lapins. Et là, c'est Pauline, dans les bras de sa maman, qui l'aime déjà beaucoup. Pauline est très calme et parfois timide. Quand quelqu'un vient à la maison, elle se cache derrière son papa. Être la plus petite de la maison ne l'inquiète pas. Mais ne pas avoir de queue la rend parfois triste. Ah! C'est grand-père lapin ici qu'on voit sur la photo. Et ici, ça semble être son papa. Ici, c'est une personne qu'elle ne connaît pas qui rentre chez elle. « Regarde, elle est cachée. » « Maman, pourquoi n'ai-je pas de queue? » « Moi, je ne sais pas, ma chérie. » « Mais n'oublie jamais que nos différences nous rendent uniques. » « Et moi, je t'aime comme tu es, ma petite lapine d'amour. » Pauline aime tellement aller dehors et regarder le ciel en laissant ses yeux suivre les nuages. Elle rêve de sauter très haut pour en attraper un bien blanc et bien touffu. Ah oui, ça serait le fun de s'enfuir le nez dans un nuage, tu ne trouves pas? Elle s'en ferait une queue pour être enfin pareille à tous les autres lapins. Ah, c'est pour ça qu'elle aime les nuages. Parce que ça lui fait penser aux petites queues touffues des lapins. Elle aimerait s'en avoir une, elle aussi. Le premier jour d'école. Ah, c'est aujourd'hui le premier jour d'école. La journée commence tout à fait normalement dans la famille de Pauline. Carottes fraîches ici, des jolies tuiles, près du lavabo, le robinet qui est ouvert. Beaucoup d'amour de la part de la maman. Et la maman fait un gros câlin collectif à ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait, le papa? Ben oui, comme tous les papas et les mamans, il prend la photo de la rentrée. Je ne sais pas si tes parents te photographient quand c'est le premier jour de l'école. À chaque année, moi, mes parents faisaient ça et je le fais avec mes enfants aujourd'hui. Alors, bonne journée, mon amour, amuse-toi bien, que ses parents disent à Pauline. À plus tard, papa. À plus tard, maman. Pauline est nerveuse. Tu dois savoir que la première journée d'école donne des papillons dans le ventre à la plupart des petits lapins. On est nerveux la première journée d'école. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Pauline trouve une place dans l'autobus. Tout à coup, un très grand lapin se place à ses côtés. Il n'a pas l'air gentil. Mais alors, pas du tout. Il montre Pauline du doigt et s'écrit. Regardez, regardez, elle n'a pas de queue. L'as-tu oubliée ou est-ce que le grand méchant loup te l'a mangée? Tout le monde éclate de rire. Terrible, comme c'est terrible, songe Pauline, honteuse. Regarde, ils sont en train de rire, les autres lapins. Et lui, c'est écrit, le grand lapin grognon. Lui, ici. Lorsque l'autobus arrive enfin à l'école, Pauline en sort à toute vitesse. Elle trébuche et déboule l'escalier. Son sac à dos vole dans les airs et son contenu pousse. Se répand par terre. Terrible, comme c'est terrible, pense la petite lapine. Ah, regarde sa collation. Et là, Pauline a trébuché juste ici. Alors que la pauvre Pauline ramasse le contenu de son sac à dos, éparpillée sur le sol, la cloche de l'école sonne. Ah non! Et tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr, elle est en retard pour le début des classes. Ah non, terrible, comme c'est terrible, se désole Pauline. Affolée, elle en oublie quelque chose de bien précieux derrière elle. Ah! Est-ce que tu as vu ce qu'elle a oublié? Comme tous les lapins, Pauline adore dessiner. Son crayon blanc est le plus précieux de sa collection parce qu'il lui permet de dessiner de magnifiques nuages qui lui rappellent une queue de lapin. Ah oui, elle a oublié son crayon. La classe de Mme Tournesol. C'est ici. Pauline est vraiment désolée de son retard. Heureusement, son enseignante, Mme Tournesol, est très gentille. Elle l'accueille, mot sérieux pour dire qu'elle lui souhaite la bienvenue, dans sa classe et lui demande son nom. Ah! Pauline n'en croit pas ses oreilles. Elle reconnaît cette voix. Malheur! Le grand lapin grognon est là, assis dans la classe. C'est elle, la lapine sans queue, a-t-il dit. Ah! Je m'appelle Pauline, dit-elle. Silence! Ça suffit, dit Mme Tournesol. Et oui, une chance, hein, que Mme Tournesol lui a demandé de se taire. Pendant la pause, Pipi. Ici. Hum! Alors, Pauline, elle, elle a les oreilles tristes. Et ici, c'est son casier. Il y a des amis qui jouent à la marelle et elle les regarde sur son tabouret en l'air penou. Ici, c'est la toilette des lapins et la toilette des lapines, la toilette des filles. Elle y entre. Ah! Elle n'entendait pas. Et là, les oreilles alarmées. Hum! Ce sont des lapines espiègles. Et ici, Pauline, c'est une lapine triste. Ah non! Regarde! Pourquoi elle est triste, tu penses? Si on regarde dans la bulle ici, elles sont en train de parler méchamment de Pauline. Oui, là, que Pauline, elle regarde si elle ne pourrait pas faire apparaître une queue. Hum! Hum! J'aimerais tellement avoir une queue comme tous les autres lapins. Ah! Il y a quelqu'un qui l'a entendu. Et qui tient son crayon blanc. Après son terrible, terrible premier jour d'école, Pauline n'a pas sommeil et papa s'inquiète. Pauline lui raconte alors les événements de la journée. Elle se sent triste de ne pas avoir de queue et qu'on se soit moquée d'elle. Triste d'avoir perdu son crayon blanc, qui était son préféré. C'est décidé. Elle ne retournera pas à l'école. Hum! Oh! Je suis désolée, ma chérie, dit papa. Je te comprends. Mais je suis certain que si tu patientes encore un peu, tout ira mieux. Bientôt. Parfois, le temps arrange bien les choses. Laisse le temps aux autres lapins de comprendre à quel point tu es une petite lapine courageuse. Et j'ai si hâte que tu apprennes à lire pour que je puisse te prêter tous mes livres. Oui, oui, si Pauline ne va pas à l'école, elle ne pourra pas apprendre à lire. Ah! Le livre favori de Pauline ici. C'est vrai. Pauline aime beaucoup les livres. Il y en a beaucoup dans sa chambre, mais pas comme ceux de papa. Les siens sont pleins d'images et ceux de papa, pleins de mots. Depuis longtemps déjà, Pauline rêve du jour où elle pourra lire tous ses mots, toutes celles. Ah! Voilà le grand dilemme. Mots savants qui signifient qu'on doit faire un choix. Hum? Retourner à l'école pour apprendre à lire ou rester à la maison pour fuir le grand lapin grognon et tous les autres. Et toi, si tu étais à la place de Pauline, que ferais-tu? Oui! On va aller voir ce qu'elle va faire. Le plan en quatre étapes. Tu as raison. Pauline a décidé de retourner à l'école. Je savais bien que tu devinerais. Mais cette fois, elle a un plan. Tout faire pour passer inaperçu et cacher le fait qu'elle n'a pas de queue. Ah! Elle s'assoit en arrière de l'autobus. Oh! Et elle se cache pour entrer dans l'école en dernier. Bien là, pauvre Pauline. Elle se faufile dans les couloirs. Malgré tous ses efforts, les lapins chuchotent. Sur son passage, elle s'assoit au fond de la classe. Elle fait tout pour ne pas se faire remarquer. Dring! Ah! C'est le temps de la récréation, annonce Madame Tournesol. Comme elle remarque l'hésitation de Pauline à sortir de la classe, la gentille Madame Tournesol souhaite l'aider. N'aie pas peur, Pauline, lui dit-elle. Je suis certaine que tu te feras de nouveaux amis. Hum! Elle n'a pas l'air certaine, elle, Pauline. Non, du tout. C'est même une lapine très inquiète. Et elle pense au lapin grognon qui va encore se moquer d'elle. Regarde, il est tellement grand en plus. Pauline ne veut pas aller dans la cour d'école. Elle imagine bien ce qu'il s'y passera. Tous les lapins vont rire tels parce qu'elle n'a pas de queue. Prenant son courage à deux mains, Pauline court très, très vite afin de trouver un endroit où se cacher. Elle court encore plus vite! Et elle va se cacher juste ici. Il va y avoir un nouveau personnage. Soudain, elle entend des bruits de pas près de sa cachette. Terrible, comme c'est terrible, pense Pauline, puisqu'elle est certaine qu'il s'agit du grand lapin grognon. Le lapin qui se tient près d'elle n'a pas l'air grognon du tout. Au contraire, il semble très gentil. Oh, regarde! Salut, je m'appelle Théodore. Je crois que ceci t'appartient. Il veut lui remettre son crayon. Théodore tend à Pauline son crayon blanc, celui qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Pauline aime beaucoup dessiner des fleurs, des carottes, des arcs-en-ciel, mais ce sont les nuages qu'elle préfère. C'est pourquoi son crayon blanc est le plus important de toute sa voix, puisqu'avec lui, Pauline dessine plein de nuages. Pauline ne sait pas comment remercier Théodore. Il est si grand. Malgré sa timidité, elle lui fait un câlin. La petite lapine sait qu'elle a maintenant un nouvel ami. La grande tragédie. Qu'est-ce qui va se passer encore? Tout à coup, on entend un brouhaha. Mon rigolo pour désigner un grand bruit dans la cour. Pauline et Théodore, alarmés par le bruit, courent voir de quoi il s'agit. Ah! Oui, j'ai oublié de te dire au début de cette histoire que les lapins sont aussi très, très curieux. Hum hum, lapins curieux, juste ici. Ah non, dit le lapin grognon. Non! Ah non! Qu'est-ce qui se passe, tu penses? Le ballon de soccer avec lequel jouaient les petits lapins a volé par-dessus la clôture jusque dans la cour de Mme Robillard, la plus méchante lapine de la ville. Même avec tous les « s'il vous plaît » du monde, jamais elle ne rendra le ballon aux élèves. Mme Robillard, c'est elle. Hum, et elle habite ici. Et ça, c'est sa boîte aux lettres. Et là, regarde, il y a le ballon dans sa cou. Aucun doute, il s'agit d'une grande tragédie. Grand mot pour parler d'un grand malheur. Oh non! Hurlent les petits lapins, notre ballon! Ah! Zut de flûte! Moi, je peux aller chercher le ballon. Ah! Qui a dit ça, tu penses? Oui! Dis-moi, est-ce que tu as deviné qui a lancé cette affirmation courageuse? Tu as raison. Non, c'est Pauline. Un grand silence envahit la cour d'école. Tous regardent Pauline, mais cette fois, personne ne rit. Au contraire, tout le monde est impressionné. Je suis très petite et je n'ai pas de queue. Je peux arriver à me glisser entre les planches. Ah oui, c'est vrai! Si elle n'a pas de queue, ça va passer, hein? Les lapins sont vraiment très impressionnés. Pauline se glisse aisément entre les branches de la clôture. Ah! Et elle arrive de l'autre côté. Oui! Elle est glissée. Elle marche à pas de loup. Ça veut dire silencieusement, sans faire de bruit. Et elle se cache en se glissant le long du mur. Tu vois, être petite et ne pas avoir de queue peut se révéler très utile. Elle ramasse le ballon et elle revient vite, 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 vite. Ah! Bravo! Frappe fort! Frappe fort! Frappe le ballon! Crient les autres lapins. Et elle donne un coup de pied. Paf! Très fort. Mais il y a un gros problème. Le ballon est trop gros. Impossible de le faire passer entre les planches. Diantre! Maudadur pour dire, zut! Que faire? Le reste de la classe de l'autre côté de la clôture lui crie la solution. Ben oui, je l'ai lu avant. Alors, je reprends. Frappe très fort! Frappe-le! Frappe le ballon! Tu es la plus courageuse des lapines! S'exclame le grand lapin grognon. Oh, je suis désolée de m'être moquée de toi. Tu veux bien me pardonner et devenir mon amie. Je m'appelle Nicolas. Et là, je pense qu'elle est super heureuse. Elle est en train de s'excuser dans le fond. Et là, par la suite, c'est un nouveau jour d'école. C'est écrit un nouveau jour d'école. Pauline se réveille très tôt. Cette fois, elle ne pense même plus à passer inaperçu pendant sa journée d'école. Sans hésiter, elle bondit dans l'autobus. Et elle sait que ses nouveaux amis Théodore et Nicolas l'attendent avec impatience. Oh, regarde! C'est Théodore et Nicolas, l'ancien lapin grognon. Et là, c'est écrit qu'il y a des petites fourmis. OK! Et Pauline, inutile de se dire qu'elle est très, très heureuse. Pauline est vraiment très heureuse de retrouver Théodore, son nouvel ami. Elle a même fait un dessin, t'as vu? C'est elle et Théodore. Avant de dire au revoir à Nicolas, Pauline et Théodore, n'oublie pas une chose très importante. Nous sommes tous différents. C'est cela qui nous rend chacun de nous unique et intéressant. Au revoir! Ils te disent au revoir! Au revoir! Au revoir! C'était vraiment une belle histoire. Moi, j'aime ça quand ça se termine bien, les histoires, pas toi. Ça tombe bien parce que les histoires des lapins malins, ça se termine toujours sur une note positive. Même s'il y a un gros problème au début. Puis là, je vais m'adresser aux parents, puis aussi aux enfants qui sont toujours en train de me regarder. Tu as vu, il y a trois lapins dans mon histoire qu'on a rencontrés aujourd'hui. Il y a Pauline, il y a Nicolas et il y a Théodore. Ils avaient chacun des caractéristiques très, très différentes. Alors, j'aimerais ça peut-être, si tu as envie, d'essayer de te dessiner comme un lapin. Si tu étais un lapin, à quoi tu ressemblerais? Si tu t'appelles Camille, tu peux faire un lapin Camille. Si tu t'appelles, je ne sais pas, moi, Jean-Sébastien, tu peux faire un lapin Jean-Sébastien, un lapin Lucas, un lapin Delphine, c'est toi qui va écrire le nom. Puis tu as vu, dans toute l'histoire, je le dis aussi pour les parents, il y a plein, plein de petits mots qui se cachent dans les pages avec des petites flèches. C'est plein de détails. Je ne les ai pas tous lus, mais à chaque page, là, c'est plein de détails dans la page. Puis on a plein de petites flèches, un appareil photo, beaucoup d'amour, des jolies tuiles, des carottes fraîches. Alors, tu peux peut-être faire un beau dessin à la manière de Caracarina avec plein, plein, plein de beaux éléments dedans et de mettre des mots avec des petites flèches pour apprendre des nouveaux mots, savoir comment les écrire. Tu peux demander à ton père, ta mère, tu peux chercher aussi dans un dictionnaire. Et c'est amusant d'apprendre plein de nouveaux mots. Comme ça, ça va te faire une sorte d'imagier. Je parle aussi pour les parents en disant ça. C'est ce qui fait la caractéristique de cette belle collection-là. Puis je pense que c'est une occasion idéale, si vous êtes enseignante aussi, d'aborder l'écrit, l'écriture et d'enrichir le vocabulaire de vos cocos. Donc, de faire un dessin, de mettre un lapin, un personnage lapin, dans un décor, une scène en particulier, que ce soit à la maison, à l'école, dans la chambre de l'enfant, dans la chambre du petit lapin. Et là, d'identifier peut-être tous les mots qu'on connaît, qu'on sait comment écrire. Peut-être d'en choisir un ou deux qu'on ne sait pas comment écrire. Alors, c'est vraiment, je trouve, une belle activité qu'on peut faire à la suite de la lecture. Si vous avez aimé ma lecture, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à samedi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada